Lisez-vous encore dans les livres de Luc Lisez-vous encore dans les livres de Luc Ou à partir de cette montagne-là, tu peux voir beaucoup de choses Lisons, regardons dans les livres de Luc Et je vais lire, ça c'est le deuxième vidéo de la série Et si tu veux commencer par la première vidéo La vidéo est là, dans les descriptions Toutes mes vidéos sont déjà sur Youtube Tu peux me chercher sur Youtube et regarder les vidéos Et si tu as des questions, n'hésite pas de me contacter J'inscris-toi sur cette chaîne pour avoir plus de messages, plus de mes vidéos Je suis sur Facebook, Youtube, Twitter et Instagram Les links sont dans, le lien sont dans, le lien sont dans les descriptions de cette vidéo Aujourd'hui nous allons continuer, c'est que nous avons commencé la fois passée Sur la montagne spéciale, en regardant la tentation de Jésus-Christ Je vais parler à 4-5, spécialement 4-5, c'est le deuxième tentation Ici c'est le deuxième, dans Matthieu c'est le troisième Donc il n'y a pas de différence, c'est la même chose On nous dit, Luc 4-5 On nous dit, le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume Car elle m'a été donnée et je donnerai à qui je veux Si donc tu t'es posté devant moi, elle sera toute à toi Jésus lui a répondu, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul Amen Alors, regardez un peu ce que je disais l'autre fois Si tu n'as pas regardé la vidéo, j'aimerais que tu commences par cette vidéo là Et arriver à celui-ci pour avoir toute la compréhension Alors, ce que j'étais en train d'expliquer est ceci Que la montagne, il y a, sur cette montagne, en étant sur cette montagne En étant sur cette, comme dans le livre de Matthieu, c'est ce qu'on nous explique Dans le même Matthieu 4 aussi On nous dit qu'il élevait sur une haute montagne Et à partir de cette montagne, il pouvait voir toutes ces choses ici A partir d'un instant, le diable a pu montrer à Jésus tout le royaume de ce monde Leur puissance et leur gloire Alors, je voulais préciser bien que c'est celui qui est à la montagne Donc, on nous explique ça dans beaucoup d'histoires dans la Bible Que les sommets, c'est celui qui est sur la montagne C'est celui qui est en train de dominer C'est pourquoi vous allez voir que David était la maison de David La maison d'Israël est à Sion Sion, c'est une montagne C'est là où Jérusalem, il y a le temple de Jérusalem Vous allez voir aussi que quand Jésus Christ, quand Dieu descendait Et pour raconter Moïse, il est descendu sur la montagne de Sinaï Donc, ça parle de beaucoup de choses Ça parle, c'est physique Et ça nous parle des choses spirituelles Ça veut dire qu'il y a une position en haut Il y a une élévation Alors, celui qui est sur cette position-là A la capacité de voir tout ce qui est autour Ça veut dire que celui qui est en train de gouverner C'est celui qui est en haut Et maintenant, dans ce monde ici Tu vas dire que, ok Mais aujourd'hui, il n'y a pas de montagne Nous avons le roi qui est assis dans les temples qui sont normales Comme tous les autres hommes Oui, c'est maintenant, physiquement Tu vas voir qu'il y a quelqu'un Qui est en train de conduire une voiture normale Comme tous les autres Mais spirituellement, la personne a une position élevée L'autorité et la gloire sont différentes Par exemple, la maison blanche aux Etats-Unis C'est une maison qui est par terre comme ça Elle n'est pas sur une montagne Mais l'autorité qui est tout autour de la maison Elle devient une maison qui est élevée maintenant C'est l'autorité de la maison là La puissance de la maison là C'est ce qui fait que la maison devient élevée Elle n'est plus par terre Comment ça veut dire quoi ? Ce n'est pas tout le monde Qui peut s'élever et partir Ok, je viens entrer à la maison blanche Non Ce n'est pas donné à tout le monde Pourquoi ? Parce que ça devient un endroit qui est élevé Bien que l'endroit est par terre Mais c'est élevé Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que Moïse pouvait marcher Normalement comme ça En Égypte Pour venir voir Pharaon Et après parler avec Pharaon Parler aussi avec ses frères Les enfants d'Israël Mais Moïse était déjà élevé Bien qu'il marchait avec les gens sur la terre Il était élevé Dieu avait fait de Moïse un dieu Sur Pharaon Sur l'Égypte Ça veut dire que sur tous les gens qui étaient en Égypte Moïse était comme un dieu C'est la même chose Bien que Jésus Christ marchait avec nous sur la terre Il était sur la terre Il marchait dans la poussière de la terre Mais Des dons de lui Il était élevé Il pouvait dire que L'esprit de Dieu est sur moi Il m'a roi Il avait la puissance Il avait l'autorité C'est pourquoi il disait que Les choses que je suis en train de faire Je suis en train de voir mon père faire ces choses Alors C'est un peu ça la position Que la montagne représente Il ne faut pas sortir pour chercher une montagne Comme ça physique Non Tu pourras chercher la montagne physique et ne pas la voir Parce qu'il y a l'esprit Et il y a Le naturel Mais non C'est ce qui est spirituel Qui est en haut de tout Ce qui est spirituel C'est ce qui est en haut de ce qui est naturel C'est pourquoi Jésus-Christ quelque part il dit que Les paroles que je vous dis Sont spirituelles La chair ne sert à rien Mais c'est l'esprit Qui fait toute chose Parce que Pour l'homme un peu Quand tu regardes Si l'homme Tu prends l'esprit de l'homme Tu enlèves ça de l'homme Tout ce qui est la terre là La chair Tombe par terre Parce que c'est l'esprit Qui vit C'est l'esprit qui donne La vie Alors Ça c'était un peu pour expliquer un peu La position de la montagne Quand on nous dit qu'il est les vers en haut Pour dire quoi Alors Je suis en train de dire que Tout ce qui est les méchants Il dit que Ces choses ici M'ont été données Il avait Comment est-ce qu'il a Ces choses là Lui a été données Il est venu Il a menti à l'homme Et parce que l'homme A écouté ces mensonges Il a pris tous les pouvoirs Tout l'autorité qu'il avait Il a donné ça aux méchants Il a pris la montagne Qui était à lui Il a donné ça aux méchants Et à partir de ce moment Que les méchants Avaient la montagne Il était maintenant à mesure De faire souffrir l'homme Il était maintenant à mesure Écoutez ce qu'il dit à Jésus Il était maintenant à mesure De dire à Jésus Si tu me glorifies Maintenant je vais te donner Toutes ces choses ici C'est ça C'était aussi une tentation Et c'est cette tentation Qu'il a fait à tous Les rois de ce monde A tous les gens Qui ont cherché La gloire de ce monde Alors Ce qui est important Avec nous aujourd'hui Est ceci Vous allez voir Ces choses ici Que le méchant A pris Et a volé Jésus Christ Est venu sur la terre Pour récupérer Toutes ces choses là La Bible nous dit Que Le royaume De ce monde Est devenu Le royaume De notre Seigneur Et notre Dieu Le royaume De ce monde Jésus Christ Est venu Pour récupérer Toutes ces choses Qui étaient données À Adam Adam Avait perdu De choses Quand Adam A péché Il a perdu De choses Qu'on ne peut Même pas Imaginer Aujourd'hui Ce sont Les choses Qu'il a perdu Il a perdu Le royaume Il a perdu La gloire Il a perdu La puissance Il a perdu L'autorité Que Dieu A mis sur lui Donc aujourd'hui Nous les enfants On peut seulement Imaginer Et imaginer À un niveau Qu'on ne peut pas Vraiment voir Ces choses là Ça devient Comme une histoire Ça devient Comme une histoire Ça devient Comme un film Mais ces choses là C'est notre Réalité La vie De Dieu Que Dieu Avait pris Et mis Dans Adam C'est là Que doit être Notre autorité C'est qu'elle vit Quand Vous voyez Jésus-Christ Marcher sur l'eau Et Pierre Lui dit Seigneur Si c'est toi Commandes Moi je vais Faire ces choses Et Jésus-Christ Dis à Pierre Viens marcher Avec moi Ce que Jésus Et Pierre Était en train De faire Cette chose là Ce n'est pas Si tu viens Tu racontes À Adam Adam va te dire Que ouais Moi aussi Je faisais ça Ce n'est pas Étonnant pour lui Mais c'est Quelque chose Qui est étonnant Maintenant Pour beaucoup Des gens La façon dont Que deux fois Quand tu peux Je m'appel Une fois J'ai parlé De ça Et quelqu'un Me dit Oh Toi tu nous parles Des marchés Sur l'eau Est-ce que toi-même Tu as déjà marché Sur l'eau Toi tu nous parles De marchés Sur l'eau Est-ce que toi-même Tu as déjà parlé Tu as déjà marché Sur l'eau C'est un peu Ce niveau là C'est un peu Ce niveau là Des choses Que nous sommes Là où C'est un peu Le niveau là De là où Nous sommes Tombés Oui L'homme Était tombé Du niveau Où Dieu l'avait mis Alors Cette chute A causé Des dégâts Dans cette créature Qu'on appelle L'homme Et ce sont Ces dégâts là Que le Seigneur Jésus Christ Est venu Réparer Il est venu Pour réparer L'homme Pour que l'homme Puisse revenir A son état De la création Alors Plusieurs fois Beaucoup de fois Quand Les gens Écoutent Ces choses ici Et Sans le savoir Les gens S'approchent vers Dieu Pour lui dire C'est moi Oh Dieu J'étais dans le péché Tu m'as sauvé Maintenant je ne suis pas pécheur Je vais me mettre ici Seulement Pour attendre Le ciel C'est ce que beaucoup de gens Mets dans leur tête Même quand ils s'approchent De Dieu Même quand ils écoutent La parole de Dieu Maintenant Ça devient d'abord Tout un problème Pour expliquer A l'homme Qui il est Parce que l'homme Lui même Ne veut plus savoir Qui il est Il n'est plus intéressé De savoir Qui il est Il veut se dire Ok je suis sauvé Je vais monter au ciel Terminer l'histoire Non 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 L'histoire de l'homme Ce n'est pas D'être sur la terre Et de monter au ciel Dieu Pouvait créer l'homme Au ciel Si Dieu était intéressé De voir l'homme au ciel Dieu pouvait prendre l'homme Et le créer Et le mettre au ciel Là avec lui Alors si Dieu A pris l'homme Et il a créé sur la terre Ça veut dire Qu'il y a une histoire Intéressante pour l'homme Sur la terre Il y a une vie Que l'homme doit vivre Sur la terre De façon que Quand on va maintenant A la fin Monter au ciel On aura une histoire A rencontrer De dire Ouais Moi j'étais sur la terre En l'an 2001 Moi j'étais sur la terre En 1980 Moi j'étais sur la terre Il y avait ceci sur la terre Il y avait cela sur la terre Il y avait les dragons sur la terre Il y avait les lions sur la terre Il y avait des guerres sur la terre On a combattu ces guerres Et on a vaincu Il y a Une histoire A vivre sur la terre Il y a une histoire De gloire A vivre sur la terre C'est pourquoi Quand tu regardes L'histoire de Jésus Quand Jésus Christ Est venu sur la terre Il n'est pas venu sur la terre Pour être Seulement baptisé Par Jean-Baptiste Et quand Jean-Baptiste Le baptise Il dit que Merci de m'avoir baptisé Maintenant je suis baptisé Je peux remonter au ciel Non, 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 Non Il est venu sur cette terre C'était pour une vie d'action C'était pour une vie de gloire Et qu'on l'a baptisé Il a fait les 40 jours dans le désert Il est revenu Il a commencé à prêcher Et quand il prêchait, qu'est-ce qu'il a commencé par dire? Il a dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin. Donc, je suis venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Je suis venu par le moyen de ma prédication. Je suis en train de prêcher. Les aveugles vont voir. Je suis en train de prêcher. Les boités vont sauter. Je suis en train de prêcher. Les gens vont sortir du tombeau. Parce que la parole leur sera adressée à eux. Voilà un peu l'action que Jésus-Christ est venu pour amener sur la terre. Il n'est pas venu pour prêcher aux gens. Il dit que maintenant tu me reçois, moi comme Seigneur et son vers. Vas-y, monte vite. Fui, fui. Monte vite, va au ciel. Non, 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 non. Il est venu pour apporter la victoire. De façon que les gens qui avaient perdu puissent vivre dans la victoire. Et cette victoire commence où? La montagne. Là où Satan avait pris Jésus-Christ pour lui montrer la gloire à le royaume de ce monde ici. C'est la montagne là où Jésus-Christ a commencé pour taper l'ennemi et le chasser de la montagne. Quand on dit que Jésus-Christ a brisé la tête du serpent. Ça commence à partir de cette montagne là où toute la montagne où quand tu te mets sur la montagne, à un seul moment, tu peux voir toute la gloire de ce monde ici. C'est là où l'histoire a commencé. C'est là où l'histoire a commencé. C'est l'histoire de la délivrance, l'histoire de la vérité, l'histoire du rachat. L'histoire du salut a commencé à partir de la montagne. Cette montagne là, une montagne où à un instant, tu peux voir toute la gloire de ce monde ici. C'est cette montagne là que Jésus-Christ est venu récupérer. C'est parce que c'était à partir de cette montagne que toutes les maladies pouvaient être propagées sur la terre. Parce que cette montagne là, c'était là où les méchants utilisaient pour gouverner tout le royaume de ce monde. Aujourd'hui, les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Ça veut dire que tout enfant dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus-Christ est un roi. Tout celui qui vient à Jésus, il vient et il devient roi. Parce qu'on nous explique, on nous montre qu'il y a les royaumes. Il y a des royaumes. Il y a la gloire. Et on n'a pas encore vu la gloire. Et on n'a pas encore vu ce royaume. Mais ces choses là, c'est pour nous. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu briser la tête du diable. Il est venu récupérer. Quand il dit que toute autorité m'a été donnée à moi, je vous donne l'autorité. Il était en train de nous dire que la montagne m'appartient maintenant. Je suis le roi des rois. C'est moi Jésus-Christ qui est sur la montagne. C'est pourquoi nous pouvons partir maintenant. Quand il dit aller dans tout le monde, il a dit que je vous donne le pouvoir et l'autorité sur le scorpion, sur le serpent. Non, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Parce que j'ai déjà vaincu. La terre. Dieu, quand il a créé la terre. Quand il a créé ce monde ici. Il n'a pas créé ça pour Satan et ses démons. Il a créé ça pour Adam, l'homme et ses enfants. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est ça la rédemption de Jésus. Jésus-Christ est venu. Il a brisé le méchant. Il a coupé. Dans son corps, il a brisé la chose qu'on appelle le péché. Pour que les péchés ne puissent plus avoir la dominion sur les enfants. Pour que les mensonges ne puissent plus tourner dans la tête des enfants de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. En faisant cela, la montagne maintenant appartient à Jésus et tous ses enfants. Il dit que, je viens avec les enfants que tu m'as donnés. Tout enfant de Dieu est un roi. Tout enfant de Dieu est un roi. Alors, j'explique. Je suis en train d'insister sur cette chose. Beaucoup. Parce que, plusieurs fois. Et je sais pourquoi ces choses sont dans la tête des gens. Parce que les gens ont parlé aux gens. C'est pourquoi les gens ont ces choses dans leur tête. Mais là, je vais t'expliquer. Je vais partager avec toi la parole de Dieu. Pour te faire savoir qu'en devenant roi, on n'a pas un héritage. En devenant roi, on n'a pas un héritage. Ces choses ici doivent entrer dans ta tête. De façon que tu commences à respirer la gloire de Dieu qui est à toi. La gloire de Dieu qui t'appartient. La gloire de Dieu qui est dans ta famille. Jésus-Christ a déjà vaincu. Et il est venu nous donner la victoire. La victoire parce que c'est lui qui a vaincu. La victoire qu'il vient nous donner, ça devient un cadeau. C'est un cadeau qu'il donne aux enfants. C'est un cadeau qu'il donne aux enfants de la maison. Cette cadeau-là, c'est un cadeau de gloire. Dieu, en Jésus-Christ, est venu donner un cadeau de victoire à tous les habitants de la terre. Je suis en train de t'expliquer pour te dire que la montagne où les méchants pouvaient monter pour montrer à Jésus-Christ toute la gloire de ce monde-là. La montagne-là n'appartient plus à Satan. Satan, par la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ, n'a plus le droit même de monter sur la montagne-là. Alors, de fois, si tu vois et tu as cette pensée, cette impression que non, la montagne-là, c'est Satan qui est entré en cause de dominer. C'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas pris la montagne qui les appartient. La prédication de la pauvreté, c'est une prédication qui est entrée en église. Les gens partaient à l'église et on les prêchait qu'il faut que tu sois pauvre. Que quand tu es pauvre, c'est quand tu vas plaire à Dieu. Et quand tu es pauvre, c'est quand tu peux partir au ciel. Alors, parce que cela a été enseigné, les gens ont pris ça en croyant que quand je suis pauvre, je vais partir au ciel. Alors, les gens ont commencé, il y a les prédicateurs qui sont entrés dans les églises pour prêcher ça. Alors, quand les gens ont écouté ces prédications, c'était devenu normal à quelqu'un, bien qu'il est enfant de Dieu, de dormir dehors. C'était devenu normal aux enfants de Dieu, bien qu'il est enfant de Dieu. Si ils passent la journée sans manger, pas à cause du gêne, mais sans manger parce qu'il n'y a pas à manger, ça devient normal et dit que, oh, je n'ai pas à manger, je suis en train de plaire Dieu parce que je n'ai pas à manger. Non, il n'y a rien à plaire Dieu pendant que tu ne manges pas parce qu'il n'y a pas à manger. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. La seule et l'unique façon qu'on peut plaire à Dieu, c'est par la foi. Alors, tu ne peux pas dire que, oh, je suis malade, gloire à Dieu, cette maladie, c'est pour plaire Dieu. Non, 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 non. Quand tu es malade, tu ne plais pas à Dieu. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Si tu es en train de souffrir, si tu es en train, si tu es pauvre, il n'y a rien dans tes poches, il ne faut pas dire que, oh, parce que je suis pauvre, je suis en train de plaire Dieu. Non, Dieu n'est pas intéressé à ça parce qu'il y a beaucoup de pauvres sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir sur la terre. Il y a les gens qui sont, beaucoup de gens qui sont malades sur la terre. Il y a beaucoup de gens. Alors, si tu disais ça, ça veut dire qu'ils aussi, ils sont en train de plaire Dieu. Ce n'est pas ça. Pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Même si tu te coupes, tu ne peux pas plaire à Dieu en te coupant. Non, on ne peut pas plaire à Dieu parce que, oh, Dieu, je vais te plaire, je coupe mon bras. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire que, oh, Dieu, je vais te plaire, je prends mes enfants, je les brûle au feu. Non, ça n'existe pas. Ces choses-là, ce n'est pas pour Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors, Dieu lui-même, beaucoup de gens disent que quand tu es riche, tu vas partir en enfer. Il y a des pédications comme ça, oh, les riches vont partir en enfer, les riches comme ça, les riches comme ça. Je vais t'aider par te dire que parmi les gens qui sont riches dans ce monde, Dieu est le numéro un. Dieu est le riche des riches. Dieu a un pays où les avenues sont en or. Tu as déjà entendu d'un pays où les avenues sont en or, où l'épavement est en or. Non, c'est Dieu lui-même qui a toutes ces richesses-là. Alors, si les riches doivent partir en enfer, qui sera la première personne à partir en enfer? C'est la personne qui a un pays où les avenues sont en or. Ça veut dire que cette prédication-là, c'est le mensonge. La prédication pour la maison d'Israël. La prédication pour la maison d'Abraham. Les premiers jours que Dieu a vu Abraham, Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Première jour que Dieu a vu Abraham, première prédication que Dieu a dit à Abraham quand il l'a vu. Première chose. Le livre « Dieu, ton choix » par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Merci d'avoir regardé ce vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook, Dr Coco King. Et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada God Time and Chose by Dr Coco King is already available on the market. Get a copy for yourself and be blessed. In this book, God Time and Chose, you will discover how to make the best chose that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you. Sous-titrage Société Radio-Canada